On en parlait hier soir. Des activistes anti-pubes convoqués au commissariat de l'île, interpellés jeudi dernier alors qu'ils taggaient des affiches. Les déboulonneurs, c'est ainsi qu'ils se font appeler, ont à nouveau refusé de se soumettre à des tests ADN. Yves Azernal et Patrick Duluc. Paisibles, ils dînent sur le pouce juste avant leur convocation. Hier soir, quatre des déboulonneurs avaient à nouveau rendez-vous avec les policiers pour donner leur ADN. Jeudi, ils avaient déjà refusé ce prélèvement lors de leur interpellation. On risque la garde à vue, mais on est assez sereins parce qu'on est assez droits dans nos bottes. Donc du coup, ça va. Puis au pire, c'est qu'une nuit au poste. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je pense qu'on va survivre. La semaine dernière, ces activistes anti-pubes ont été prêts en flagrant délit, barbouillant des affiches. Deux heures après être rentrés dans le commissariat hier soir, ils sont ressortis libres comme l'air, refusant à nouveau de se soumettre à un prélèvement ADN. Pas question pour eux d'être enregistrés dans un fichier créé au départ pour les délinquants sexuels. Ils nous ont fait poireauter pendant une heure et demie avant de nous dire qu'on pouvait repartir. Le magistrat de garde, le procureur de la République, ayant décidé que nous n'aurions pas l'affaire de garde à vue. L'affaire est entre les mains du procureur qui choisira de les poursuivre ou non. Une menace qui n'effraie pas les déboulonneurs. Ça fait 7 ans qu'on fait des actions de désobéissance civile et chaque mois, donc on continue. Tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause, c'est-à-dire un droit de réponse et une réduction de l'affichage extérieur de publicité. Prochaine opération prévue dans le courant du mois de juin.